... ... Merci beaucoup d'avoir la première fois. C'est une grande marque de contenu. Merci beaucoup d'être venu. Merci messieurs. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. C'est génial que vous soyez là. Merci beaucoup. On se connaît. Oui, on se connaît. On va. Merci encore une fois d'être venu. Nous avons voulu lancer cette dixième saison du FondiBlog ici au cinéma. Pourquoi je suis là ? Je ne suis pas blogueur au FondiBlog. Ça se saurait. Mais j'ai été invité par le FondiBlog. C'était pour le numéro zéro. Un numéro zéro, c'est le numéro qu'on ne voit jamais. Ah, on l'a vu. Mais on l'a vu. J'ai donc eu droit à ce premier exemplaire de ce qu'a été le FondiBlog Café. C'était en janvier 2020. J'étais venu donc dans ce café où se passait l'émission, où se passe encore l'émission. Et ensuite, j'ai été invité sur un plateau de télévision. C'est sur France 3. Et il y avait Nordine. Il m'a dit « Ah ben, vous êtes venu au FondiBlog Café ? » Et c'était pendant la campagne présidentielle. Puis maintenant, vous êtes candidat. Et vous n'êtes pas revenu au FondiBlog. Donc, en avril 2012, juste avant le premier tour, je suis venu au FondiBlog et vous savez que je suis devenu président de la République. Ce qui m'insiste à dire que ceux qui veulent être candidats, je sais qu'il y en a, doivent absolument venir au FondiBlog. je pense que vous avez fait un travail sans le savoir qui était à la fois d'expression, ceux qui ne pouvaient accéder à aucun système d'information et qui se sentaient encore plus frustrés de regarder une télévision qui ne leur parlait pas, une radio qui ne racontait jamais ce qui se passait vraiment. Donc, ça, c'était l'outil d'expression. Et ça ne suffisait pas parce que s'exprimer pour s'exprimer, ça ne peut pas être un message, simplement un message. Donc, vous avez fait aussi un travail d'éducation, de formation pour qu'ensuite, il puisse y avoir des journalistes. Pas simplement des journalistes d'ailleurs, des citoyens qui peuvent parler, écrire. Moi, j'étais très ému même par tous ces jeunes qui sont peut-être maintenant moins jeunes, qui disaient qu'ils avaient appris aussi à écrire grâce au BondiBlog. Écrire ce que l'on ressent. Écrire dans un bon français pour être bien compris. Compris par tous. Pas simplement par son quartier, pas simplement même pour la France. Parce qu'avec le BondiBlog, on peut parler au monde entier. Et puis, ensuite, pouvoir être reconnu, pouvoir avoir envie d'être soi-même considéré. j'ai beaucoup aimé le passage sur l'orientation. Ça doit quand même faire réfléchir et je le redirai à la ministre de l'Éducation nationale. Ça ne met pas en cause des personnes, mais toutes ces filières, tous ces destins programmés, tous ces avenirs qu'on connaît à l'avance. Mais non, il faut casser ça. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Permettre à des jeunes d'avoir un autre itinéraire que celui qui était prévu au départ. Et ça, ça doit être un message d'espoir pour tous les quartiers. Rien n'est figé, rien n'est immobile, rien n'est joué d'avance. C'est le sens de la démocratie. Si j'ai un devoir, c'est celui-là. Et si vous avez, vous, permis le BondiBlog, c'est pour nous donner justement cet exemple qu'il peut y avoir, finalement, grâce à vous, non pas simplement une accélération, mais une révélation. Et le rôle de l'éducation, le rôle de l'État, c'est de permettre que chacun puisse réussir sa vie. C'est ce que vous pouvez vous dire qu'ils ont après. Donc je salue tout ce qui s'est fait. Et je dis aux jeunes qui ne sont pas encore dans le BondiBlog, qui sont là, qui se demandent s'ils ont leur place. Vous avez votre place pas au BondiBlog, vous avez votre place en France, dans la société française, dans la République française. Vous êtes des citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes là, c'est aujourd'hui. Bon retour à vous. Merci. 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 Merci.